Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui s'installe de plus en plus parmi les grands clubs européens. En attendant de valider tout ça sur le plan sportif, le PSG est en réussite sur le plan marketing et notamment au niveau des ventes de maillots. C'est ce que révèle ce matin le Parisien, le club francilien va intégrer le top 5 des clubs qui vendent le plus de maillots au monde. Derrière Manchester United, le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich. Une progression nette dans le domaine grâce à la collaboration avec la marque Jordan, explique le quotidien. Avec ce partenariat, les ventes ont augmenté de plus de 25% par rapport à la saison précédente qui était déjà une année record. Mais c'est surtout sur le marché américain que le club français a réalisé une sacrée performance avec une augmentation de 470% selon le média. En Angleterre, on se concentre sur un calendrier chargé ce week-end avec notamment un important Everton Liverpool qui aura lieu demain. Et le duel a déjà été lancé. En effet, Jurgen Klopp a expliqué que ce derby de la Merseille était comme une finale de Coupe du Monde pour Everton et ses supporters. Marco Silva, le coach des Toffees, a répondu à cette petite pique lancée par l'entraîneur des Reds. J'ai vécu mon premier derby de la Merseille en décembre dernier et je n'ai pas vu de grande différence. Ils ont célébré ce but chanceux, ce moment chanceux qu'ils ont eu à la dernière seconde du match, comme si c'était la finale de la Coupe du Monde pour nous et pour eux. Ambiance. D'ailleurs, un autre derby va se jouer ce week-end entre Tottenham et Arsenal, deux équipes londoniennes. Et pour le Times, ce sont plus que des derbys. Et en parlant des joueurs des Spurs, il y en a un qui fait la une du Daily Telegraph ce samedi. Il s'agit du buteur vedette Harry Kane. Le vestiaire de Tottenham commencerait à s'inquiéter de l'avenir de l'attaquant anglais d'après le journal. En effet, ses coéquipiers craignent de le voir partir en cas de nouvelle saison blanche. Alors que les Spurs ont connu la défaite à Chelsea lors de la dernière journée de Première Ligue, une nouvelle contre-performance qui a mis fin aux espoirs de titres de Tottenham pour beaucoup d'observateurs. Mais le Daily Telegraph ne parle pas d'un départ cet été, mais plutôt à l'intersaison estivale de 2020. En Italie aussi, on trouve des rumeurs de départ, mais ici pour un entraîneur. Enfin, il s'agirait plutôt de débarquer Massimiliano Allegri de la Juve pour le faire venir à Milan. Si on en croit les informations de Tuto Sport, ce serait le plan de Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, qui occupait auparavant ce poste à la Juventus. D'après le quotidien transalpin, Allegri serait l'un des favoris avec Conte pour reprendre l'Inter pour l'après Spalletti. Cependant, Marotta devra attendre le mois d'avril pour savoir si Allegri prolonge finalement avec la vieille dame ou s'il préfère commencer une nouvelle aventure. Et enfin, en Espagne, les médias n'en peuvent plus d'attendre ce dernier Classico, le troisième en seulement quelques jours. Et celui-ci sera un duel historique comme le rapporte Haas. En effet, après le match nul 1 partout et la victoire 3-0 du Barça en demi-finale de Coupe du Roi, les deux équipes sont à égalité parfaite en ce qui concerne leur confrontation. 95 victoires chacun et 51 matchs nuls. Le journal Ibéric précise également que si Sergio Ramos joue, il atteindra Rento, Sanchez et Xavi avec 42 participations. Un match qui est donc symbolique et qui pourrait être le coup de grâce pour le Real selon Sport si le Barça l'emporte. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.